Quand la jeunesse du monde débarque à Vezoul, c'est en rythme et en musique. Ces Jeux internationaux de la jeunesse, en quelque sorte les Jeux olympiques du sport scolaire, réunissent plus de 300 lycéens de France et des établissements français de l'étranger. Je suis français et d'origine libanaise et je vis au Qatar. Et donc mon lycée est venu combattre d'autres lycées d'autres pays pour gagner une compétition de sport. Je suis contente d'être là et de représenter mon pays d'adoption. Pourquoi d'adoption ? C'est quoi ton parcours ? Parce que j'ai toujours vécu au Sénégal. Franchement c'est quelque chose d'énorme culturellement comme avec le sport. C'est vraiment se faire des amis partout dans le monde et avoir des bonnes connexions. Une grande fête du sport et de la jeunesse qu'est fière de parrainer Tiffany Huot Marchand, la short traqueuse de Belfort qui en février dernier participait aux JO en Corée du Sud. Honnêtement je connaissais deux noms mais je ne m'y suis jamais vraiment intéressée. Mais c'est incroyable, c'est tellement bien, j'aurais rêvé de faire ça. C'est sur les bords du lac de Vèvres que les Jeux internationaux ont établi leur camp de base. Jungle Run, Paddle, Voile, beaucoup de compétitions auront lieu sur place. Les jeunes découvriront aussi les Vosges sonnoises pour l'escalade et le VTT notamment. C'est en juin cette carte nature que Vezoul a convaincu les organisateurs des Giges. C'est une grande concurrence pour accueillir les Giges. Toutes les directions régionales de l'UNSS, tous les départements veulent les Giges. Nous il fallait qu'il y ait la capacité d'organisation, il fallait qu'il y ait les professeurs de PS, il fallait qu'il y ait les directeurs de l'UNSS qui soient capables de le faire. Des compétences locales confirmées lors de l'ambitieuse cérémonie d'ouverture. Du ballet de lycéens vésulien à la chorale de l'école de Vèvres. Pour faire bonne figure face à cette fougue de la jeunesse, on a même vu un président de département faire de la bicyclette et un maire pousser la chansonnette. Tous les flonflons de la valse musette et de l'accordéon, merci à tous ! La flamme du sport lycéen éclairera Vezoul et toute la Haute-Saône jusqu'à vendredi soir. La flamme du sport lycéen éclairera Vezoul et toute la Haute-Saône jusqu'à vendredi soir.